Mais une église, une fille, juste pour que ça reste aussi. C'est assez tard, on était très peu nombreux. Le mari, il a étudié pour être infirmier. Bon, il a commencé à travailler. Mais un infirmier faisait plus d'argent en Alberta qu'ici. Donc, avant d'arriver à l'infirmier, sa famille venait de l'extérieur du Canada. Et sa famille avait beaucoup de difficultés, beaucoup d'enfants, c'était difficile. Et lui, bon, c'était un peu difficile pour lui-même. Il avait déjà eu certaines connaissances, la parole de Dieu, qui n'était pas exact. Mais quand il était venu, si on a commencé à nous donner la vérité, c'était difficile d'abandonner ce qu'il avait. Et le jour de la conférence, il priait à l'enfant, c'est quelque chose d'extraordinaire. La personne était à genoux, priait à l'hôtel, à genoux. Mais à un moment donné, il a poussé un cri. Tu sais, il est à genoux, il pousse un cri. Et c'est comme s'il est éjecté de l'arbre, il était à quelques, pas un mètre, peut-être un demi-mètre de la vérité. Et il commence à parler à l'enfant. Et là, il tremblait, il tremblait, il a parlé à l'enfant. Et c'est le jour-là, il s'est fait même baptiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et puis, quand on m'a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que tu voyais qu'il avait quelque chose. Il tremblait, il dit, je les ai vus, je les ai vus. Et ils sont là, ils tournent autour de nous. Dieu lui a ouvert les yeux juste pour un moment. Il a vu des anges dans le sanctuaire. Et ces anges l'ont tourné autour de nous, dans les airs. Et le monsieur, il était, tu sais, en même temps effrayé, en même temps convaincu. C'était un bouleversement total. Une telle expérience poussante. Et même quand, tu sais, on lui a donné le micro pour témoigner. Il avait même perdu la coordination de ses membres. Il tourne, je les ai vus, ils sont là. C'est vrai, c'est qu'on dit ici, c'est vrai. Dieu est là. Et il était éparpillé comme ça. Mais non, quelques temps après, bon, ici, ça ne me paye pas bien. Je n'arrive pas, je dois aller à l'ouverture. Et aujourd'hui, alors, Regarde. Dieu, d'abord. Quand tu prends une décision, est-ce que, je ne dis pas que tout le monde va, doit mourir, être intérêt à mourir. Non. Ce n'est pas ça. Mais au moins, si tu veux vraiment aller ailleurs, fais tes démoins. Prie, comme on l'a dit ici. Prie. Que Dieu te le dise et qu'il te fasse savoir. Et quand tu y vas, que tu saches pourquoi tu ne vas pas. C'est sûr que ce n'est pas pour les finances. C'est sûr que ce n'est pas pour les finances. Dieu peut te donner l'argent. là où tu es. Mais, si, soit sûr que Dieu t'envoie quelque part pour une raison, pour que tu les sers. Et l'Esprit te dit, il ne peut pas te servir à une... Il ne peut pas t'amener et te sortir à une place où tu les sers pour que tu ailles à une autre place où tu vas moins les servir. ça n'existe pas. Oui. on t'amener à l'épreuve, c'est le mot.